Puisque nous avons suffisamment perdu du temps, peut-être devrais-je diviser le mien en trois pour que nous puissions passer des choses peut-être plus importantes que de l'écouter aujourd'hui. Alors, ça veut dire que je vais essayer de voir dans mes notes ce que je peux retenir et ce que je vais laisser à discussion qui pourront être engagées entre deux vers et deux morceaux. Madame l'Ambassadeur, M. le Consul Général, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres, mes chers compatriotes, je voudrais en liminaire à mon propos, réitérer les remerciements qui ont été formulés par mes deux prédécesseurs et vous dire du fond du cœur, ou du moins de la région la plus précieuse de mon âme, Notre joie de vous accueillir ici, 2610 Avenue, Lafayette. Notre joie parce que si la circonstance nous s'y prétendait guère, je voudrais néanmoins vous partager une confidence. Lorsqu'il a fallu décider de lieu de cette cérémonie, il m'a paru de la plus grande évidence de le faire ici et nulle part ailleurs. Chaque Gabonais que vous rencontrerez ici, ou encore au pays vous le dira, la France c'est d'abord et avant tout l'avenue Raphaël. Appréhendez même dans l'ordre du rapport intime, au point même qu'on oublie souvent, et trop facilement d'ailleurs, que le 26 fait l'objet d'un partage et nous ne sommes que bis. Mieux, on a tendance à s'imaginer que toute l'avenue Raphaël est nôtre. Jusqu'à ce y compris le triangle qui forme les deux autres avenues, c'est-à-dire Ingrès et Prudon, avec bien entendu, vous pouvez l'imaginer, nous sommes d'ailleurs si tellement attachés que la parenthèse du séjour à la rue de la bienfaisance fut vécue comme un exil interminable en attendant le retour chez nous il y a deux ans. Cet attachement obsessionnel à l'avenue Raphaël nous a même conduit malheureusement à occulter, voire ignorer, d'autres lieux de la présence du Gabon en France. Je veux parler des rues gabonaises. A l'effet, aussitôt ma prise de fonction, j'avais jugé nécessaire de faire une balade, promenade, pardon, dans une ruelle escarpée du 12e arrondissement, grand étonnement de mes collaborateurs. Et nous avons plutôt découvert une rue du Gabon. Et le geste de l'ambassadeur participe d'une volonté affirmée de mettre en valeur ces lieux de la présence du Gabon en France. Ils étaient étonnés que Paris puisse en avoir une rue intitulée rue du Gabon, alors qu'elle existe depuis la fin du 19e siècle, précisément en 1877, lorsque l'ancien chantier du chemin de fer a été baptisé rue du Gabon. Outre qu'il existe d'autres rues du Gabon ailleurs, à Toulon, à une rue du Gabon, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que dans une petite ville, une commune de l'Est, au nom imprononçable de Yggdrasenfasten, on trouve cinq rues et une place où la s'il y est gabonaise. Rue du Gabon, rue de Libreville, rue de Port-Gentil, rue de Lambarainé, rue du Dr. Schoeser, rue, place du Dr. Schoeser. On peut bien déviner dans cette forte présence gabonaise l'ombre tutélaire du blanc blanc de Lambarainé. Alors, la question qui se pose, bien entendu, de quoi ces rues nous parlent-elles ? De quoi cette éponymie nous parlent-elles ? Elles parlent, de mon point de vue, de la profondeur de la relation qui nous plie à ce pays qui n'a pas à souffrir de sous-grosso, de l'actualité et des politiques gabonaises qui, j'imagine, vont s'évaluer dans le travail des hommes de raison. Et nous venons d'en écouter un qui est le président de la République. Le Gabon en France, ce n'est pas seulement ces rues, nous ne pouvons pas l'oublier, le Gabon en France, c'est bien entendu Hérène, dont je salue le maire ici présent. Hérène, bien entendu, qui abrite le capitaine Choréé, que tout le monde dans la salle connaît. Donc, en plus de ces rues, de ces rues, le Gabon en France, cette histoire, je voulais vous parler, vous ne pas de présent, mais de cette histoire, vous commande d'aller plus loin. Et je laisserai de côté les méandres de la diplomatie, pour vous parler de ce que nous entendons faire, ou du moins de ce qui a commencé à être fait, ou bien de ce que le président nous a demandé de faire pour raffermir notre présence en France. Il s'agit de quoi ? Trois choses, elles ont été évoquées ce matin. Cette présence du Gabon en France doit être de plus en plus culturelle. Et la bibliothèque de l'Ogoué, qui a été inaugurée ce matin, est annonciatrice de cette action culturelle. Le président de la République a été créée. Cette bibliothèque n'est qu'un embryon de ce que nous devons faire dans les années à venir, la création d'un institut de la culture, qui sera gabonaise, parce que c'est un émanation de la administration gabonaise, mais qui a une vocation à créer. Le Gabon en France, c'est aussi la présence économique. Jusqu'ici, bien entendu, nous avions pour travail de faire la promotion du Gabon et d'attirer les investisseurs. C'est ce que continuera à faire le service économique que nous avons inauguré ce matin, qui est en réalité un retour, parce que depuis quelques années, le BFV. Mais cela ne suffira pas. Ou du moins, il faut aller plus loin. Et les instructions sont claires. Nous avons le choix et la détermination d'investir en France. Voilà pourquoi le Fonds Gabonais d'investissement stratégique, notre Fonds souverain, va s'installer l'année prochaine dans le service économique, afin que nous puissions prendre des parts du marché dans les entreprises que nous considérons être porteuses pour la venir de notre pays. Enfin, le Gabon en France, c'est cette communauté, nos compatriotes. Certains en ont parlé, nos compatriotes. Bien entendu, aujourd'hui, il y a une minorité bruyante qui s'exprime en son nom. Mais la majorité silencieuse a d'autres préoccupations. Et c'est à nous, l'administration, d'être à côté de ses compatriotes. Un message, néanmoins, à cette minorité bruyante, la démocratie ne s'accommode pas d'un certain nombre de choses. Aucune institution gabonaise, aucune institution gabonaise n'émulie qui que ce soit. Et c'est dans cela que le Gabon est une société décente. Mais au vu du comportement de certains, on peut s'interroger si c'est une société civilisée. Puisque dans une société civilisée, on ne s'émulie pas les uns les autres. Je vois certains s'en obéir dans les réseaux sociaux. On a émulé tel aujourd'hui, on a émulé tel. Mais on s'émulie soi-même. Mais le président de la République l'a dit tout à l'heure. Et peut-être, ayant trouvé juste et couvert ailleurs, on pense s'être affranchi des obligations de patriotisme. Seulement, et je terminerai par là, dormir sur la nappe des autres, c'est dormir par terre. Je vous remercie.